Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apprendre aujourd'hui ? Tiens, je vais leur parler de la théorie de Planck et de la discontinuité d'échange d'énergie, d'émission et d'absorption avec les caractères proportionnels aux fréquences des énergies avec le fameux DH égale NHV. Donc DE c'est quoi déjà ? C'est l'échange d'énergie, d'émission et d'absorption, N c'est l'entier, H c'est le fameux quantum d'action évidemment, et V c'est la fréquence des lumières. Oh et puis non, on va pas revenir sur les bases quand même, c'est un peu basique. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire cette semaine ? Ah mais attends, j'ai pas fait le truc de beauté là, est-ce que je vais faire sur le truc de beauté ? Alors attend, hop, ouais je pense, non, non, oui, hop, et mince, j'ai déjà fait le truc de beauté. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire comme tutoriel cette semaine ? Bon, je me fais chier quand même, alors qu'est-ce que je vais pouvoir leur apprendre ? Je sais pas, ah mais attends, bien sûr, j'ai trouvé, mais ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce qu'on va faire aujourd'hui, on va remplir des verres d'eau, et du coup, ça va vous apprendre à faire des photos. Est-ce que vous savez remplir un verre d'eau ? Facile de remplir un verre, franchement, quelle question ! Non, pas comme ça, plutôt normalement. Est-ce que vous savez remplir un verre d'eau normalement ? Eh bien en fait, si vous savez remplir un verre d'eau, vous savez faire de la photo. Je vous montre ça tout de suite, on y va. Donc j'ai trouvé de quoi on va parler. On va tout simplement faire le premier cours photo au niveau de la prise de vue. Le but de la photo, c'est le but premier de la photo, c'est de maîtriser la lumière. Si vous ne maîtrisez pas en fait votre lumière, vous n'irez jamais loin en photo. La première chose à faire, c'est vraiment de maîtriser votre lumière. La composition et tout ça, ça vient après, il n'y a pas de souci, ça vient très rapidement. D'abord, il faut maîtriser votre lumière. Pour ça, en fait, vous avez ce qu'on appelle en fait le triangle d'exposition. En photo, il y a trois éléments de base qui vont vous permettre de contrôler la quantité de lumière qui va arriver sur votre capteur, et donc en fait, pour avoir la bonne lumière. Je vais vous montrer trois photos. Voici mon sujet d'aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est un petit éléphant comme ça. Je vais le mettre ici sur la table. Donc il est blanc d'un côté et noir de l'autre, pour ne pas que vous soyez surpris sur les photos. Il sera un peu plus blanc que le côté que vous voyez là, parce que moi, je vais le prendre de l'autre côté. Je vais le mettre ici sur ma table et je vais prendre ma photo. Donc la première photo, ce que j'ai fait en fait, c'est d'avoir la bonne exposition, donc pour avoir une photo correcte. Je me mets là, je cadre. Je vais mettre de manière à ce qu'il me regarde un petit peu. Je vais cadrer ici correctement. Je règle ici mon exposition. Et voilà, j'ai fait ma photo. Vous voyez sur celle que vous voyez ici, en fait, que l'exposition est correcte. Maintenant, imaginons que je ne laisse pas mon temps de pause assez... Enfin, disons que je n'ai pas un temps de pause assez long. Donc je ne laisse pas mon capteur exposer assez longtemps à la lumière. Du coup, je vais avoir ce qu'on appelle une photo sous-exposée. Je vous montre tout de suite. Donc par exemple ici, j'ai diminué par deux ma quantité de lumière. Du coup, ici, je vais avoir une photo sous-exposée. Comme vous voyez ici, en fait, la photo est sous-exposée. A l'inverse, si je laisse mon temps de pause trop longtemps exposé, comme ici, je vais doubler en fait ma quantité de lumière, eh bien ici, je vais avoir une photo surexposée. C'est-à-dire qu'il y a trop de lumière dessus. Hop, je fais ma photo. Voilà. Et vous voyez qu'ici, elle est vraiment surexposée. J'ai vraiment trop de lumière sur ma photo. Donc le but ici, ça va être de maîtriser le triangle d'exposition pour avoir la bonne lumière sur votre photo. Pour ça, souvent, on fait l'amalgame avec quelque chose qui va vous paraître peut-être un peu bizarre. C'est, est-ce que vous savez remplir un verre d'eau avec un robinet ? Alors pourquoi est-ce que souvent, en fait, on compare l'exposition d'une photo au remplissage d'un verre d'eau ? Eh bien, tout simplement parce que les deux font appel à trois éléments pour pouvoir remplir un verre d'eau correctement. j'ai besoin de trois éléments. Et pour pouvoir exposer une photo correctement, j'ai besoin de trois éléments. Pour la photo, tout à l'heure, je vous le disais, il y a les ISO, le temps de pose et l'ouverture du diaphragme de mon objectif. C'est le cumul, en fait, de ces trois éléments-là qui va me donner l'exposition de ma photo. On va dire qu'ici, une photo bien exposée est représentée par un verre d'eau rempli à ras-bord. Une photo sous-exposée est ici représentée par un verre rempli à moitié. Et une photo surexposée, c'est quand le verre déborde. Pour remplir ce verre d'eau-là, je vais avoir besoin de trois éléments. Pour savoir exactement le temps dont je vais avoir besoin pour ouvrir mon robinet, il va falloir que je sache à quelle puissance je vais ouvrir mon robinet, ce qui va déterminer, du coup, le temps dont j'ai besoin pour remplir ce verre d'eau-là. Et aussi, la hauteur du verre d'eau, pour savoir, du coup, c'est lui qui va déterminer la quantité d'eau que je peux mettre dans ce verre d'eau-là. On va dire que la hauteur du verre d'eau représente les ISO, les plages d'ISO. Plus je monte mes ISO, plus j'ai un verre petit. Que la vitesse ici est représentée par, ou le temps de pose si vous préférez, est représenté par le temps que je laisse ouvert mon robinet. Et que l'ouverture du diaphragme est représentée tout simplement par l'ouverture du robinet. Vous comprenez bien que plus j'ouvre le robinet rapidement, plus mon verre d'eau est rempli rapidement. On est bien d'accord. Et si, à l'inverse, j'ouvre mon robinet, en fait, avec un tout petit débit, c'est-à-dire qu'en haut, j'ouvre très peu mon robinet, ici, il va me falloir beaucoup plus de temps pour remplir mon verre d'eau. Eh bien, en photo, c'est pareil. Si j'ouvre très peu mon diaphragme, il va falloir beaucoup plus de temps pour avoir la bonne quantité de lumière sur ma photo. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a très peu de lumière à rentrer en même temps, donc il va falloir que j'ai un temps de pose plus long. Par contre, on l'a vu tout à l'heure, si j'ouvre à fond mon robinet, qui est représenté par le diaphragme en photo, donc si j'ouvre beaucoup le diaphragme de mon objectif, la lumière va rentrer beaucoup plus rapidement, et du coup, j'ai besoin de moins de temps pour remplir, ici, mon verre d'eau, ou sinon, en fait, pour avoir la bonne lumière sur ma photo. C'est exactement la même chose. Donc, on voit ici que deux paramètres jouent ensemble. L'ouverture et le temps de pose, en fait, ici. Donc, plus j'ouvre, en fait, grand mon diaphragme, et moins, il va falloir que j'expose longtemps mon capteur. Donc, plus il faut que j'ai un temps de pose rapide. Eh bien, c'est exactement pareil. Donc, vous voyez bien que les deux paramètres, là, déjà, rentrent en compte. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'augmente l'ouverture, il faut que je diminue le temps de pose, que j'aille plus vite pour le temps de pose. À l'inverse, quand je ferme plus mon robinet, il va falloir que j'augmente mon temps de pose pour avoir toujours la même quantité de lumière qui rentre dans les deux cas. Alors ici, c'est très facile à comprendre. Si j'ouvre deux fois moins mon robinet, c'est-à-dire que le débit est deux fois moins important, il me faut forcément deux fois plus de temps pour avoir la même quantité d'eau, ici. Eh bien, en photo, c'est exactement la même chose. Si je ferme d'un diaphragme, c'est-à-dire, en gros, d'un cran ou d'un f-stop, vous pouvez trouver aussi ces termes-là, en fait, le f-stop, ici, mon diaphragme, c'est-à-dire qu'en gros, je ferme de moitié mon diaphragme, il va forcément me falloir deux fois plus de temps pour avoir la bonne lumière sur ma photo. Donc, vous voyez que ces deux éléments, déjà, sont liés. Maintenant, voyons le troisième élément, les ISO. Donc, on a vu tout de suite, en fait, que les deux éléments, la vitesse et l'ouverture du diaphragme, avaient un impact l'un sur l'autre. Si j'ouvre plus mon diaphragme, j'ai besoin de moins de temps pour prendre ma photo. Si j'ouvre par deux fois plus mon diaphragme, j'ai besoin de deux fois moins de temps pour prendre ma photo. Eh bien, ici, en fait, on va jouer avec les ISO. Imaginons que ce grand verre-là représente, en fait, quand je suis à 100 ISO. Et ici, quand je suis à 1600 ISO. Quand je suis à 1600 ISO, j'ai besoin de 16 fois moins de temps, en fait, pour avoir la bonne quantité de lumière avec la même ouverture que si jamais je suis à 100 ISO. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je double mes ISO, je double ma lumière dans le même laps de temps avec la même ouverture. Donc, en gros, ici, si j'ouvre le robinet à une certaine vitesse, il va me falloir 16 fois moins de temps pour remplir ce verre d'eau ici à ras-bord que si j'utilise, en fait, 100 ISO, c'est-à-dire qu'en gros, représenté ici par ce verre, beaucoup plus grand ici. Il va forcément me falloir beaucoup plus de temps ici, avec la même ouverture. Il va me falloir beaucoup plus de temps ici pour remplir mon verre d'eau. Eh bien, en fait, en photo, c'est exactement la même chose. Donc là, on voit que les ISO, tout à l'heure, jouaient sur la vitesse. Euh, excusez-moi, l'ouverture, jouaient sur la vitesse. Et là, on voit que les ISO vont jouer sur mon temps de pause. C'est-à-dire que plus je vais monter mes ISO et plus je vais avoir un temps de pause court. À chaque fois que je double mes ISO, j'ai besoin de deux fois moins de temps pour prendre la même quantité de lumière, pour avoir la même quantité de lumière sur ma photo, avec la même ouverture, sans modifier l'ouverture. Voilà. Vous voyez ici, en fait, qu'il m'a fallu beaucoup plus de temps pour remplir ce verre-là que celui-ci. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va dire que mon capteur est moins sensible quand il est à 100 ISO que quand il est à 1600 ISO. Donc, à 1600 ISO, il peut capter beaucoup plus de lumière avec la même ouverture, dans le même laps de temps, que lorsqu'il est à 100 ISO. C'est ce qui est représenté ici par ces deux verres d'eau avec une taille différente. Donc, reprenons notre cours. Vous avez vu tout de suite, avec le verre d'eau et le robinet, comment on faisait pour maîtriser les trois éléments. Vous avez vu que plus j'ouvre fort mon robinet, plus il va falloir que je coupe rapidement en fait l'arrivée d'eau, sinon mon verre d'eau va déborder. Eh bien, en photo, c'est pareil. Comme je vous l'ai dit pendant les explications tout à l'heure, si j'ouvre beaucoup le diaphragme de mon ouverture, comme vous voyez ici, si je le ferme à f16, donc par exemple très fermé comme vous le voyez ici, je vais avoir besoin de plus de temps pour avoir en fait la quantité de lumière suffisante sur ma photo. Par contre, si je l'ouvre en f1.2, comme j'étais tout de suite ici, eh bien en fait, je vais avoir besoin de beaucoup moins de temps pour en fait avoir la bonne quantité de lumière. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous ouvrez beaucoup votre objectif, forcément, il y a beaucoup plus de lumière à rentrer à ce moment-là. Alors pour ça, il y a deux choses en fait. Il y a l'ouverture ici qui se représente par un diaphragme comme ici et vous avez aussi en fait, entre ici votre diaphragme, vous avez ici derrière un miroir et encore entre le capteur et votre miroir, vous avez ce que l'on appelle un double rideau. En fait, le double rideau va fermer de façon étanche mon capteur pour ne pas qu'il prenne de lumière. Donc j'ai deux éléments. Premièrement, l'ouverture qui va ouvrir plus ou moins en fait, qui va laisser donc rentrer plus ou moins de lumière et ensuite, j'ai une deuxième partie derrière qui va faire que je vais plus ou moins laisser longtemps exposer mon capteur à la lumière. Donc si j'ouvre très peu ici, je vais devoir en fait laisser ouvrir très longtemps mon capteur pour le refermer après. Par contre, si j'ouvre ici beaucoup, je vais laisser en fait mon capteur très peu, longtemps et remonter tout de suite. C'est exactement ça en fait la photo. C'est d'abord de maîtriser l'ouverture, évidemment la vitesse. Pour ça, vous avez ici en fait la priorité ouverture, le A si vous êtes chez Nikon, Pentax et Sony et AV si vous êtes chez Canon. Ça, c'est pour la priorité ouverture. C'est-à-dire que quand vous allez tourner votre petite molette ici, vous allez contrôler l'ouverture qui est ici. Ou sinon, vous allez vous mettre sur le mode S ou TV chez Canon, ici. Donc du coup, là ici, vous allez contrôler avec la même petite molette, vous allez contrôler par contre la vitesse, c'est-à-dire le temps de pose. C'est-à-dire en gros, le temps de pose, le temps où votre capteur va rester exposé. C'est-à-dire qu'en mode A ou AV, vous allez contrôler le diaphragme de votre objectif, alors que sur le mode S ou TV, vous allez contrôler le temps que le double rideau reste ouvert pour laisser mon capteur exposé. On verra lors d'une prochaine vidéo en fait que chacun de ces paramètres-là a un avantage et un inconvénient. Les ISO, l'ouverture et les temps de pose ont un avantage chacun et un inconvénient chacun. Tout l'art de la photo va être justement de maîtriser en fait cette lumière en sacrifiant ou en favorisant justement un des paramètres. D'où le fait que vous avez ici la priorité ouverture et la priorité vitesse sur votre appareil photo pour prioriser soit la vitesse, c'est-à-dire en haut c'est d'abord ça qui m'intéresse ou prioriser d'abord l'ouverture parce que c'est ça qui m'intéresse. Ça ce sont les prochaines vidéos. Je vous rappelle que Devir Photographe c'est aussi en fait une page fan sur Facebook, vous avez aussi un compte sur Twitter, vous avez une newsletter puisque tous les tutoriels ne sont pas en vidéo sur YouTube. Vous avez aussi une communauté qui commence maintenant à vraiment se remplir et à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de participants. Je les remercie d'ailleurs au passage pour tous ceux qui répondent aux questions des autres et ça c'est vraiment très bien. Sur cette communauté vous pouvez poser vos questions et vous aurez des réponses que ce soit aussi bien niveau matériel, que savoir ce que c'est que le HDR, que savoir comment utiliser tel ou tel paramètre de votre appareil photo. On a aussi une page sur Google Plus aussi et enfin il y a la chaîne YouTube mais ça je suppose que vous y êtes déjà abonné. Sur ce, bonne photo, amusez-vous bien et puis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada